Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Les amis, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va faire un gros point mercato. Sur le cas Renato Sanchez, Skriniar, et bien sûr, Kipembe. Les amis, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Je compte sur vous pour un maximum de pouces vers le haut, de commentaires. Et on se retrouve, comme d'habitude, juste après l'introduction. C'est parti ! Déjà, avant de parler de quoi que ce soit, je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont en train de se dire « Mais pourquoi le PSG, sur le mercato, il n'avance pas ? » C'est vrai, on est habitué à des mercatos incroyables, avec des joueurs de gros calibre pouvant arriver de n'importe quelle grande écurie d'Europe. Kian Mbappé, Neymar, Messi ou même Navas. Bref, des grands joueurs, il y en a eu beaucoup. Oui, je sais ce que vous êtes en train de vous dire, la fin des paillettes. Vous avez raison, mais ce n'est pas la seule raison. Aujourd'hui, Paris est limitée à une enveloppe de 80 millions d'euros. Oui, ça peut paraître bizarre, mais cette année, Paris veut être irréprochable face au fair-play financier. Et croyez-moi, cette année, Campos ne rigole absolument pas avec ça. Mais pour mieux vous expliquer, faisons un point. Alors commençons par faire un point. Vitigna, 40 millions d'euros. Nuno Mendes, option d'achat levée à 37 millions d'euros. Et qui tiquez ? Oui, maintenant, vous savez pourquoi ce jeune prodige de 20 ans est venu sous forme de prêt avec obligation d'ajat. Tous les autres viennent directement du centre de formation. Oui, on peut dire que c'est un réel coup de génie du PSG cette année. Alors maintenant, du coup, quand on regarde l'enveloppe du PSG, c'est le vent à 80 millions d'euros. Et qu'on regarde comment se situe le PSG actuellement. Nous en sommes pour le moment à 77 millions d'euros de dépenses. Donc on peut clairement dire qu'on s'est très vite rapproché de l'enveloppe maximale du PSG. Donc maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment le PSG va faire pour avancer dans ce mercato estival ? À ce moment-là, j'aurai une seule chose à vous répondre. Et je pense que beaucoup en ont déjà entendu parler. La seule solution aujourd'hui, c'est qu'il faut vendre. En vendant les indésirables, Paris pourra enfin rebondir sur le mercato. Donc je pense que de votre côté, vous l'avez compris, Renato Sanchez, Scamaca ou même Skrignard, pour le moment, c'est en suspens. Car Paris, pour le moment, ne vend pas. Ou du moins, vend très très peu. Leurs investissements sont pour le moment limités. Donc pour récapituler de tout ça, Paris travaille sur deux projets simultanés. Dégraisser les vectifs, d'une part. Et d'une autre part, effectuer un excellent mercato. On parle bien ici de l'idée d'une révolution. Donc maintenant que je vous ai expliqué pourquoi on parle de révolution au PSG, faisons un point sur le mercato du PSG. Commençons directement par Renato Sanchez. D'une certaine manière, on est sur le même cas de figure que pour Equitiqué. Un joueur qui veut absolument aller au PSG. Mais cette fois-ci, c'est le club qui bloque complètement la transaction. Aujourd'hui, Paris propose pas moins de 12 millions d'euros. Mais Lille ne veut absolument pas le céder pour 8 millions d'euros de moins que ceux qu'ils ont déjà dépensés en 2019 pour le récupérer du Bayern Munich. Donc la question, elle est là. Est-ce que Paris serait capable de faire l'effort ultime financièrement pour permettre à Renato Sanchez de rejoindre ses compatriotes Danilo, Nuno Mendes et Vitinha ? Si je devais donner un pronostic, je pense que Renato Sanchez sera bientôt un joueur du PSG. Passons maintenant à un deuxième cas. Et oui, forcément, quand on parle de mercato du PSG, on parle forcément de Skrignard. Et on arrive pile poil dans une affaire extrêmement intéressante qui combine une histoire de fair-play financier ainsi qu'une grande partie de stratégie entre trois clubs. Chelsea, le PSG et l'Inter. Pour le moment, un accord devrait être trouvé entre Paris et Skrignard. On parle d'un contrat de 5 ans et d'un salaire de 7,7 millions d'euros. Mais c'est le montant du transfert qui bloque complètement. Paris propose 60 millions d'euros. Vous devez sûrement le savoir, mais l'Inter veut absolument 70 millions d'euros. Et je pense que d'un certain côté, vous l'avez compris, les deux clubs campent complètement sur leur position. Alors selon les médias, un rapprochement entre les deux parties devrait avoir lieu pour conclure l'affaire. Mais de son côté, l'Inter reste très ferme. Car ils ont complètement besoin de remplir leur banque. Alors ça, c'est ce qu'on a déjà vu dans une vidéo. Où l'Inter justement, se met une grande priorité. Se remettre dans le positif financièrement durant ce mercato. Mais il ne va pas y avoir que cette raison qui pousse l'Inter à élever le prix de Skriniar. L'Inter voudrait également utiliser les 70 millions d'euros associés à la vente de Skriniar pour récupérer, comme je vous l'ai dit, une immense somme, mais également recruter Bremer, qui serait justement, à ce moment-là, le grand remplaçant à son poste. Alors quand je vous parle d'une grande partie de stratégie, je ne plaisantais pas du tout. La Juventus, qui est actuellement sur le point de perdre de l'Icht, serait également complètement rentrée dans le dossier Bremer. Donc voilà pourquoi le PSG travaille très fortement sur le dossier Skriniar. Donc d'un certain côté, la Juventus va perdre son défenseur, est actuellement rentrée sur un dossier. Ce dossier-là, l'Inter est également dessus, car eux de leur côté vont perdre Skriniar et le PSG est également sur Skriniar. Donc on va dire d'un certain côté que c'est également une grande partie de chaise musicale. Oui, juste avant, je vous ai parlé également de Chelsea. Chelsea pourrait complètement profiter de la situation en s'offrant les services de Kipembe. Et bien sûr de leur côté, en l'associant à Thiago Silva et N'Golo Kante. Donc si on fait un pas de recul par rapport à tout ça, on s'aperçoit que le Mercato est une période extrêmement importante, qui met en avant la patience, la gestion et l'art de négocier. Mais à part ça, reparlons de Kipembe. Que va-t-il se passer ? Vous savez très bien, le PSG ne veut pas vendre Kipembe. Mais le PSG ne veut pas mettre beaucoup plus d'argent pour Skriniar, pour le récupérer cet été. Donc encore une fois, Chelsea est sur le point d'en profiter. Mais de mon côté, je pense que Kipembe est complètement dans le projet parisien. Donc, encore une fois, invendable. Mais une grosse offre de Chelsea pourrait aider Paris à enchaîner son Mercato. Rappelez-vous de l'enveloppe de 80 millions d'euros du PSG. On en a parlé en tout début de vidéo. Pour conclure de tout ça, le PSG doit vendre absolument. Campos ne rigole absolument pas avec le fair play financier cette année. Alors, que va faire le PSG ? Quels sont les joueurs qui vont partir du PSG cet été pour permettre au PSG d'enchaîner sur son Mercato ? Est-ce qu'en cas d'une immense offre de la part de Chelsea, le PSG serait capable de laisser partir Kipembe pour ensuite rebondir et enchaîner son Mercato ? Les amis, n'hésitez pas dans la barre des commentaires à me donner votre avis, votre pronostic sur un départ au nom de Kipembe cet été. Les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser votre pouce vers le haut. N'oubliez pas de laisser un commentaire. C'est un immense soutien pour la chaîne. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. On se retrouve extrêmement rapidement dans une toute nouvelle vidéo. N'oubliez pas, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas que ici c'est Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501